Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et nous allons parler du dialecte algérien avec notre invité, le professeur Hamid Bouhabib. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes docteur en littérature populaire à l'université Alger 2. Donc vous avez assisté à cette conférence. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir est-ce que le dialecte, ce qu'on appelle la derja, est-elle une langue à part entière ? Une question traditionnelle qui se pose dans le champ linguistique depuis des années déjà, depuis des siècles sinon. Jean Calvé répondait à cette question en disant, à savoir quelle est la différence entre un dialecte et une langue, il disait, une langue c'est un dialecte qui a politiquement réussi. Donc, tout dialecte, de par le globe terrestre, tout dialecte, si on lui donne des conditions sociopolitiques, économiques, etc., il va s'imposer comme langue. L'exemple typique de la langue arabe, Foussa, dit Foussa aujourd'hui, est passé par là. Le Foussa d'aujourd'hui, c'est le dialecte de Koraïch, de la région émécoise. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui, puisque notre dialecte est mélangé avec beaucoup de mots en français. On se demande comment parlaient les Algériens avant le colonialisme, puisque théoriquement, on ne parlait aucun mot de français avant 1830. Est-ce que c'est vrai ? Une question intéressante. Pour le savoir, il suffit de décortiquer les corpus du melhoun, notre melhoun algérien, à partir du Cédil Khadal-Makhlouf du XVIe siècle, jusqu'au dernier poète du XIXe siècle, etc. Ça, c'est des corpus de haute facture, d'un point de vue rhétorique, et de beauté de texte. Nous avons nos comptes, nous avons des textes en prose, qui datent du XIXe, du XVIIIe. Il n'y a qu'à les revisiter, les refaire vivre, les donner aux usagers de cette langue, pour redécouvrir que notre darija est très belle, c'est une langue de création. Et quelle serait la darija aujourd'hui sans le français ? Par exemple, si on devrait trouver le mot en arabe du mot voiture. En arabe, on dit « carossa » ou « tomobel ». Donc, ça vient du français. Alors, comment est-ce qu'on disait « voiture » avant qu'il y ait ces deux mots qui viennent du français ? Est-ce que ça existait ? D'accord. Déjà, pour nommer les choses, il faut les avoir inventées déjà. On n'a pas inventé la télévision, on n'a pas un mot en arabe. On n'a pas inventé la voiture aussi. Oui, on dit « telfaza » et le mot passe. Ça vient de télévision. Ça vient de télévision. Si les arabes avaient inventé la télévision, ils leur donnaient un mot, un nom en arabe et les français l'auraient emprunté. Donc, le problème de l'emprunt, en fait, ce n'est pas un emprunt, ce n'est pas un problème plutôt. C'est un enrichissement des langues mutuelles. Le français, 30% du français vient ou bien de l'allemand, ou bien du grec ou du latin. Donc, les français ne sont pas complexés pour autant. Alors, on va planter le décor. Nous sommes en 1827 dans la Casbah d'Alger. Avec quelle langue discutent les gens ? Quelle est la nature de l'arabe ? Cette « darija » qu'on appelle maintenant la « darija », les uns l'appellent le maghrabi, les uns l'appellent l'algérien, etc. On l'appelle comme on veut. Mais cette « darija », le mot « darija » c'est quoi ? Si on recherche l'étymologie. « Darija » C'est comme ça que le dictionnaire arabe l'explique. « Darija » Donc, tous les usages linguistiques qui circulent parmi les couches populaires, c'est de la « darija ». Demain, si la fausse réinvestit la rue algérienne, il deviendrait « darija ». Donc, notre « darija », il est déjà plusieurs fois millénaire. Déjà, ça date dix siècles. C'est pas d'hier, la « darija », plus vieille que le français aujourd'hui, plus vieille que l'anglais, que l'italien. Déjà ça. Il y a un substrat berbère à l'intérieur de cette langue, en termes de lexique, etc. Mais, du point de vue de sa morphologie, du point de vue de sa phonétique, de sa phonologie, etc. Il emprunte beaucoup à l'arabe classique, mais avec des particularités phonétiques et d'usage algérien. Ce qui m'amène à vous poser cette question, est-ce que la « darija » a ses règles ? Où est-ce qu'elle devrait avoir des règles aujourd'hui ? Écoutez, les règles, si on revient un petit peu à l'histoire, la grammaire qu'on appelle maintenant « nahou », l'arabe « fousha » a une grammaire. Oui, la grammaire ne se décrète pas, ne s'invente pas, et se découvre. Donc, la grammaire de Sibawai, Sibawai n'a pas inventé la grammaire. Il a découvert les mécanismes grammaticaux de la langue arabe. Donc, la « darija » d'aujourd'hui a sa grammaire. Et là, sa grammaire, c'est au chercheur de dévoiler les mécanismes qui régissent cette grammaire. Donc, il y a toute langue à une grammaire. Il y a beaucoup d'Algériens qui se posent une question. Pourquoi est-ce que dans les chaînes de télévision algériennes, on ne présenterait pas, par exemple, les infos en « darija » au lieu de « l'arabe officiel » ? Est-ce que la chaîne « el-bahja » au début avait commencé en « darija » avant d'être arabisée ? Est-ce que l'arabisation est l'ennemi de la « darija » ? Pas du tout. Et là, on ne comprend pas. Les Algériens ne comprennent pas. Pourquoi ? En communication, maintenant, peut-être dans la recherche, dans l'école, à l'école, etc., on peut parler de Foussha. Mais pour communiquer avec les gens, il y a une info qui se déroule. Tu t'adresses aux Algériens. Tu leur parles dans leur langue. C'est ça, l'intérêt. Et donc, si les Marocains le font, les Tunisiens le font, et les Libanais le font d'une façon ostentatoire, etc., les Égyptiens le font, sont complexes. Le président égyptien parle aux Égyptiens en dialecte égyptien. Et ils sont complexes. Nous, on a une certaine haine de soi, un mépris de soi. On s'adresse, « Oh non, ce n'est pas une langue. » Non, c'est une langue d'un point de vue linguistique. Le dialecte et langue, c'est une dichotomie qui n'a rien à voir, qui n'a aucun sens d'un point de vue linguistique. Toute langue est un dialecte à l'origine. Le français d'aujourd'hui, c'est le dialecte de l'île de France. Il a englouti tous les dialectes. Est-ce que le dialecte algérien ou le dialecte arabe devrait être enseigné à l'école, selon vous ? Selon moi, oui. C'est mon combat. C'est un combat de mes camarades depuis des années. À l'époque des années 80, on disait Tamazir et les langues maternelles. Toutes les langues maternelles des Algériens. C'est-à-dire un peu de considération aux Algériens. Quand on leur parle, la langue maternelle, il n'y a aucun complexe à parler de cette langue maternelle, qu'on aime, qu'on chérit. Et c'est une langue de création. Pour peu qu'on lui donne les moyens. Si on donne demain des moyens, nous avons une constitution à venir. Qui aura-t-il dans cette constitution ? On ne sait pas encore. Donc, on aimerait, nous, Algériens, on aimerait avoir... On parle d'identité algérienne, d'accord. L'identité, les tzawabits, comme ils disent, etc. Mais les langues maternelles, le derija algérien, c'est l'une des matrices essentielles pour cette identité. En l'ignorant, on ignore une grande, une très grande part de nous-mêmes. Docteur Hamid Bouhbib, merci d'avoir été notre invité. Vous êtes professeur de littérature populaire à l'Université d'Alger. C'est moi qui vous remercie.